Chaque dimanche, Sports 6 est suivi par 2,5 millions de téléspectateurs en moyenne. Derrière ce succès, Stéphane Tortora, journaliste et créateur du programme sur M6. Son visage ne vous dit peut-être rien, mais sa voix vous parle forcément. Depuis 33 ans, Stéphane Tortora est aux manettes de Sports 6 dans lequel il commente l'actualité et les résultats sportifs. Lancé en 1989, il s'agit de l'une des plus vieilles émissions de M6, après Turbo de Dominique Chappat. Diffusé tous les dimanches à 12h30 et 20h10 après le 19. 45 de Dominique Tenza, le magazine enregistre d'excellentes audiences avec plus de 2,5 millions de téléspectateurs en moyenne. Pour Télé Loisirs, le journaliste de 61 ans revient sur cette réussite et se confie sur ses envies professionnelles. Lors des journées du patrimoine chez M6, les gens veulent voir à quoi je ressemble Télé Loisirs, comment expliquez-vous la longévité et le succès de Sports 6 ? Stéphane Tortora, la force du programme C.I.S.T. qu'il est concis, 5 minutes environ. Il est tout en images pour une information rapide. Enfin, le ton est direct, il n'y a pas de jargon sportif et je donne mon avis avec une touche d'humour. Comment est née l'émission ? En juin 1989, j'ai fait une maquette de Sports 6 en m'inspirant du 6 minutes, le journal d'information tout en images de la 6. Mes supérieurs m'ont dit que cela ne marcherait pas avant de changer Davis. Ils m'ont finalement demandé de préparer une deuxième version, réalisée en septembre de la même année qui a plu. Deux semaines plus tard, j'étais à l'antenne. Comment se déroule la préparation des numéros ? Je fais 60 heures en 4 jours, du vendredi au lundi. Je regarde tous les sports et j'ai parfois 3 écrans en même temps. Je travaille seul avec un monteur. Le samedi, nous préparons les sujets de 16 heures à minuit. Nous reprenons le montage le lendemain dès 9h pour le peaufiner jusqu'à la diffusion à 12h30. Reblote après le déjeuner pour le numéro du soir. Si est-il intense mais j'adore. Je me sens privilégié. Vous n'apparaissez jamais à l'antenne. Si est-il volontaire ? Oui, je préfère m'effacer au profit de l'info pour que ce soit plus efficace. Mon ami Nelson Montfort me dit de temps en temps, il imite sa voix, note de la rédaction, tu devrais te montrer en fin d'émission que les gens te visualisent, mais je n'ai pas de problème d'ego. Lors des journées du patrimoine chez M6, je suis toujours populaire car les gens veulent voir à quoi je ressemble. Si est-il plaisant, je l'avoue. Il rit, à 61 ans, je fais 1h30 de sport par jour. Vous commentez le sport depuis plus de 30 ans, mais êtes-vous sportif ? A 61 ans, je fais 1h30 de sport par jour. J'ai commencé lorsque j'avais 6 ans. Si est-il pratiquement une addiction ? En hiver, je fais beaucoup sport en salle mais je pratique aussi le tennis, le golf, le ski ou encore le foot à 5. J'adore ça. Votre voix est très identifiable. Vous la cultivez ? Pas du tout, il rit, mais tout le monde me dit, tu ne parles pas pareil au téléphone. Je ne m'en rends pas compte. A une époque sur Europe 1, Cyril Hanouna, que j'ai connu quand il remplaçait Michael Youn dans le morning live, me chambrait à l'antenne en imitant ma voix. Une fois, dans une pizzeria dans le huitième, je me suis retrouvé à côté de lui. Il est venu m'embrasser en me disant, j'espère que tu ne le prends pas mal. Je lui ai répondu que ça me faisait rire. A lire aussi Nicolas de Tavernoste se défend de toute pression sur les journalistes de M6, mais reconnaît s'être opposé un jour à la venue de Jean-Pierre Pernault.